Moraim ve Rabotai, Shalom, Ouvracha, ce Shabbat on lira Be'a Zlat Hashem, Parashat Keteseh, c'est une parashat qui est pleine de mitzvot, on va essayer de parler d'une mitzvah très importante qu'on peut rencontrer tous les jours, qui est la mitzvah de HaShavat Aveda, rendre une perte, ça veut dire, si jamais on trouve un objet qui ne nous appartient pas, on a une obligation de le prendre et chercher son propriétaire pour lui rendre, alors il y a des règles dans ça, on parle d'un objet dans lequel il y a des simanimes, il y a des signes, parce que si quelqu'un vient le réclamer, il faut qu'il donne des signes qui prouvent que ça lui appartient, il y a beaucoup de règles, mais quoi qu'il arrive, la Torah nous ordonne de, premièrement, de ne pas nous dérober de cet objet-là, ça veut dire, moi je dis, oh là là, il y a une mitzvah, il faut rendre cet objet, je ne veux pas me casser la tête, bon alors je laisse tomber, alors si quelqu'un vient le prendre, il le prend, non, on a une obligation, donc de prendre cet objet-là, chercher son propriétaire, et lui rentre, il y a aussi ce qu'on appelle maintenant de quelle manière, c'est ce qu'on fait, on fait des affiches, on essaie de nous renseigner, de manière à donner la possibilité au propriétaire qu'il puisse récupérer son objet perdu, on dit que notre maître, quand il arrive à ce passage, il s'effondre, il commence à pleurer, les gens n'ont pas compris, qu'est-ce qu'il y a, vous avez trouvé des objets, vous n'avez pas réussi à les vendre, vous avez de la peine, pour le propriétaire, il ne leur dit pas du tout, il lui a dit, je pense à tous nos frères, qui sont perdus, et il ne revient pas à leur source, à leur origine, de la même manière qu'on a une obligation de rendre l'objet à son propriétaire, chercher le propriétaire de cet objet, on a aussi cette obligation de voir et nous occuper de nos frères qui sont sortis du chemin où les pauvres, ils ont grandi dans un monde qui est loin de Torah et Mitzvot et essayé de les ramener vers la Torah. Et Bémet, pour illustrer cette idée, alors on raconte une histoire, une histoire vraie, il y avait une fois quelqu'un, un juif, alors lui, bon, il y avait une période où malheureusement il avait des difficultés financières, il a essayé de chercher à droite et à gauche comment faire, rembourser des dettes. Un jour, il avançait et il voit un objet lumineux. Tout le monde qu'on voit l'objet lumineux tout de suite, on essaie de voir de quoi il s'agit, peut-être quelque chose d'important, de valeur. Effectivement, il s'approche et il regarde qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un collier vraiment de grande valeur. Il le prend, il est très content, d'après vous, il va le vendre, non, ce n'était pas le cas. Notre ami, sur le champ, il le prend, il la met chez lui à la maison, il le met de côté et il va dans les synagogues et il met des affiches, les magasins à côté. J'ai trouvé un objet, celui qui a perdu quelque chose, il peut venir à le récupérer chez moi. Et bien sûr, il viendra, il donnera les signes pour prouver que c'est à lui. Très bien. Il a mis la vie, il les affiche, après, il a continué sa vie normalement. Un mois, il passe, personne ne vient, deux mois, trois mois. Pratiquement, donc, ça va lui appartenir. On va dire, un an plus tard, il y a quelqu'un qui était de passage, il entre dans un magasin, un synagogue, il voit l'affiche, celui qui a perdu un objet de valeur, alors qu'il vient le récupérer chez telle et telle personne. Il s'est rappelé que lui, oui, il y a un moment, il avait perdu un collier sur le champ, il appelle la personne, il va chez lui à la maison, oui, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, écoutez, voilà, j'ai vu l'affiche que vous avez mise et effectivement, moi, voilà, je vous dis qu'il y a un an, j'ai perdu un collier, est-ce que c'est ce que vous avez trouvé ? Écoutez monsieur, moi, je ne peux pas vous le donner comme ça, il faut me donner des signes pour que je sache que c'est vraiment à vous. il a dit, il a dit voilà, donc ce collier, il est de telle et telle marque, et il a donné donc vraiment des signes comme quoi c'est le sien, il a dit, d'accord, attendez-moi deux petites secondes, je vais entrer dans la chambre, vérifier s'il vous appartient ou pas, notre ami, il entre dans sa chambre, il ouvre le tiroir, il vérifie, il remet le collier à sa place, il sort, il dit au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendre un petit peu ici, je vais aller et je reviens. Je vais me dire ce que c'est ce soir, je suis venu pour chercher mon collier, tu me dis attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Et dès qu'on dit, je ne veux pas tarder. Il est parti, pas 10 minutes, un quart d'heure plus tard, le monsieur, il revient, avec lui, personne avec lui, et chargé, avec un grand sac plein de nourriture, des boissons et tout. Alors les gens, ils n'ont rien compris. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez monsieur ? Vous avez, vous avez une gmara, vous voulez faire un siyum, vous avez une azkara, vous voulez faire des brakhot, il leur dit, pas du tout, pas du tout, attendez, attendez, attendez un petit peu. Ils dressent la table, ils mettent tout, ils leur disent, on va faire la haïm, dis-nous, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, il y a un an, j'avais trouvé un objet, et vous savez très bien ce que la Torah, elle demande, si tu trouves un objet, donc tu n'as pas le droit de le prendre, sans vérifier s'il appartient à quelqu'un, et si jamais tu trouves son propriétaire, tu dois lui rendre. Il leur a dit là, aujourd'hui, Hachem, il m'a fait mériter une grande mitzvah, qu'elle ne vient pas tous les jours, des fois on peut trouver certains des objets, mais on ne trouve pas le propriétaire. Et là, maintenant, je vais faire la mitzvah de Hachem, Tishivim, Lachem, tu dois les rendre. L'autochal, tu ne dois pas ignorer cet objet-là, et voilà, je voudrais faire une fête, une grande simhah pour la mitzvah que je vais faire tout de suite. Le mitzvah m'a rappelé, donc le Gorn, on dit que le soir de Soukot, il ne dort pas la nuit, il dit pourquoi, on dit pourquoi, il leur dit, attendez, il y a une mitzvah, la mitzvah de Arba'at Aminim, de prendre le Hétrog, l'Ula, elle vient une fois par an, est-ce que vous croyez que je peux dormir ? Je suis tellement content et joyeux que cette mitzvah va arriver et je n'arrive pas à dormir. Donc notre ami, c'était pareil, il leur a dit, voilà, je reviens alors, je vais aller chez mes hout, comme ça, je vais prendre donc ce collier et le rendre à son propriétaire. Et il lui a rendu. Arba'at Aminim, ils disent, pour dire quoi, la grande simhah quand quelqu'un, donc qui va faire cette mitzvah, rendre un objet à son propriétaire. L'agmara, elle dit, il faut savoir une chose, de la même manière, qu'on a une obligation de veiller pour rendre un objet à son propriétaire pour qu'il ne le perde pas. Alors, ce n'est pas seulement son maman, son argent, même gouffot, ça veut dire, si jamais on voit quelqu'un, le ralénou, il est en détresse ou il est malade ou le ralénou, il va noyer, alors, Shemishmur, il peut mourir. Là, on a une obligation d'aller l'aider et le sauver. C'est une mitzvah. Si déjà, pour l'argent, la Torah, elle demande qu'on fasse le nécessaire à peu importe raison quand il s'agit du corps. Haqamim, ils continuent. Ils disent, alors, de la même manière que la Torah nous dit de rendre l'argent de la personne, de s'occuper de son corps, si quelqu'un, son âme, elle est perdue, c'est-à-dire quelqu'un qui est perdu, c'est-à-dire qu'il a oublié ses origines, il s'est éloigné donc de ses sources qu'on a une obligation de la rendre. Surtout, c'est marqué au sujet de la mitzvah, de la Shabbat Avedah, si quelqu'un, il perd un objet. Si toi, tu sais que le monsieur l'a dit, oui, j'ai perdu, il ne m'intéresse plus cet objet-là et tu le trouves après, tu n'as pas une obligation de lui rendre. Mais si la personne n'est pas au courant qu'elle a perdu cet objet, alors tu as l'obligation de lui rendre. Dans le premier cas, si tu veux lui rendre, ça devient un cadeau. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire tout le temps que la personne, elle ne sait pas qu'elle a perdu cet objet-là, donc on a une obligation de le rendre. Rabotai, à plus forte raison pour les gens, les pauvres, qu'ils ne connaissent pas donc leur patrimoine, leur trésor, leur origine, ils sont loin, ils ont grandi dans un monde qu'ils sont assimilés ou bien même des gens qui sont dans le Torah et les mitzvot mais ils ne connaissent pas la valeur des mitzvot, ils ne connaissent pas la valeur de ce que la Torah nous a donné qu'il nous a offert, qu'on a une obligation de tout faire pour les aider et faire en sorte pour qu'ils puissent revenir et surtout Rabotai. Là, pendant cette période, on est dans le mois de Ilul, on s'approche à Yémi Nouraïm, donc Rosh Hashanah, Kippour, le Torah dit, c'est-à-dire l'homme, il doit courir pour faire la zedaka, pour aider les autres et tu hériteras la terre, ça veut dire seulement quand il y a la justice et quand les gens ils s'entendent entre eux qu'il y a la, il y a le commandé, la terre, c'est-à-dire il y aura la réussite. Le Rabbi dit ça veut dire quoi que l'homme pendant ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Tishri et juste avant aussi, il faut donner la zedaka, aider, c'est-à-dire quoi aider ? Aider ceux qui sont dans le besoin. S'ils ont besoin de nous, donc ils ont besoin d'argent, il faut leur donner. S'ils ont besoin de nos conseils, il faut les aider. Il faut leur remonter le moral. Tout, où tu sens que tu peux aider, il faut aller, il faut avancer. Mais le Rabbi dit, c'est vrai, certes, c'est important d'aller vers les autres, les aider. Mais il y a aussi une grande zedaka qu'un homme peut faire, un grand bien, c'est penser à soi-même, à sa n'échama. Si hasbushalom, on n'est pas dans la bonne voie, on a négligé certaines choses, on a besoin de veiller sur nous-mêmes, essayer de réfléchir comment je peux m'améliorer, comment je peux avancer, parce que ça, c'est le plus important dans notre mission sur Terre. Et là, c'est le moment, comme la paracha le dit, tu es en guerre, on dit, quelle guerre ? Il y a aussi la guerre de Yitzarara, Yitzarara, il nous perturbe. Tous les jours, on a envie de faire, on voit beaucoup les gens, ils veulent se lever, faire des mitzvot, faire des cours de Torah, mais après, il dit, j'ai un Yitzar, un Yitzar, donc c'est une phrase qu'on l'entend, c'est-à-dire quoi ? Mon Yitzarara, il me perturbe. Ben non, ce n'est pas le moment, là, il faut le battre, le Yitzarara, comme l'Akmanah le dit, tous les jours, il se renouvelle pour nous perturber. Non, chaque jour, on dit, c'est nouveau, et c'est ce que j'ai fait hier, j'oublie. Maintenant, il faut faire mieux que ça, ben Zat Hashem. Quand on force, on essaie de faire le nécessaire, Hashem nous aidera, ben Zat Hashem, et c'est ce que j'ai fait. Amen. Génération.